À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est qui Martin Luther King ? Martin Luther King est le plus célèbre défenseur des Noirs aux Etats-Unis. Il est né le 15 janvier 1929, il y a 87 ans, dans une Amérique raciste et violente. Comme son père, il devient pasteur, mais pour lui, pas question de se consacrer à la prière. Ce qu'il veut, c'est agir de façon pacifique, pour abolir les lois racistes de son pays. Et il va y parvenir ? À cette époque, les Noirs sont considérés comme des êtres inférieurs aux Etats-Unis. Surtout dans les Etats du Sud. Même si l'esclavage a été aboli, les Noirs vivent séparés des Blancs. Ils ont leur quartier, leurs églises, leurs écoles. En 1955, Martin se fait connaître en prenant la défense de Rosa Park, une jeune Noire qui a refusé de céder sa place à un Blanc dans le bus. Ses actions pour améliorer les conditions de vie et de travail des Noirs lui valent de nombreux séjours en prison. Il est même battu en pleine rue, mais qu'importe. Le 28 août 1963, il prononce devant 250 000 Américains son célèbre discours « I have dream ». Dans ce texte, Martin Luther King décrit le monde meilleur dont il rêve. Un monde où tous les hommes vivraient comme des frères. Un an plus tard, il est le plus jeune lauréat de tous les temps à recevoir le prix Nobel de la paix. Mais le 4 avril 1968, Martin est assassiné par un Blanc raciste. 100 000 personnes en pleurs assistent à son enterrement. Mais son combat n'aura pas été vain, loin de là. L'élection de Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, a montré tout le chemin qui a été parcouru depuis. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada